Bonjour, mon but de vous présenter en 60 secondes Oriflame, le jeu des éditions HH, comme Hachette, Hachette, qui débarque dans le milieu du jeu et qui, pour ça, recrutait M. Hicham, anciennement de Matagote, et qui fait du très bon boulot de sélection. On voit les gens qui savent. Principe d'Oriflame, jeu de bluff et ce qu'on appelle du double guessing. Chaque joueur a une série de 10 cartes qui correspondent à 10 rôles disponibles, ou 10 actions différentes qu'on va pouvoir faire. On est tous strictement égalité, on mélange son paquet, on en prend 7. Trois cartes ne seront pas utilisées. Chaque manche va se jouer en deux temps. Dans un premier temps, on va, chacun le tour, sélectionner une carte de sa main et la placer devant, sur la table. Le premier joueur la place devant lui, le deuxième joueur va la placer ou à droite ou à gauche, le troisième joueur à droite ou à gauche, je l'ensemble. On va créer comme ça une sorte de ligne d'enchaînement. Quand tout le monde aura placé une carte, on passe à la deuxième phase du tour. Chaque joueur, dans l'ordre des cartes, va choisir s'il garde la carte face cachée et dans ce cas-là, il place un jeton influence dessus qui correspond évidemment au point de victoire. Ou s'il choisit de révéler sa carte. Quand on révèle sa carte, on utilise le pouvoir qui est placé dessus. Les cartes qui n'auront pas été révélées durant le tour vont rester présentes sur la table pour le tour d'après. Donc à chaque tour, ça va s'enrichir. La subtilité, choisir le bon rôle au bon moment et une fois qu'il est placé sur le bon moment pour le révéler. Tout est question de timing. Vous verrez, c'est très très prenant et il y a ces bourrés de choix. Une rejouabilité absolument hallucinante. On comprend pourquoi il a été nominé pour l'As d'or 2001. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de savoir s'il va toucher la récompense. Pas à vous de jouer. Oriflam, un jeu de 3 à 5 joueurs qui va se jouer en 15-20 minutes et à partir de 10. Sous-titrage Société Radio-Canada